Et bien, bien bonjour à tous, on se retrouve à la Gamers Assemblies pour ce tournoi de folie avec Luthor. Ouais, salut Sofiane, effectivement, on est là pour la finale. Donc on a quatre matchs à avoir entre Skypers et Mogara. Déjà, un match d'avance pour Mogara. Exactement, parce qu'on le rappelle, c'est quand même en BO5. Et pour le moment, Mogara a le dessus face à Skypers. Mais bon, on le sait, dans FIFA 19, rien n'est gagné. On va rappeler un petit peu le palmarès des joueurs. Skypers, qui est quand même un joueur très connu de la scène FIFA. Il était auparavant à la Néo eSport. Ensuite, il a parcouru du chemin. Il a fait le SWC où il est arrivé top 32. Il a également été top 16 de la eCopa Coca-Cola. Et Mogara a également, attention, gros palmarès pour ce jeune joueur qui a réussi à se qualifier pour les phases finales de l'Orange-Illibien avec Toulouse. Et il représente également, en tant que joueur, le virtual soccer Tolosa. Ouais, Skypers qui a un petit peu plus d'expérience, effectivement. On sait que ça joue souvent dans la finale. Le mental est très important. Il n'y a pas que la technique. On va voir comment vont s'en sortir, du coup, les deux joueurs. Je pense que ça va être quand même un match assez étincelant. Et pour le coup, moi, j'espère avoir vraiment un max de buts dans cette compétition. Il va falloir rentrer très vite. On a quatre matchs. Donc Skypers, il disait qu'il va falloir qu'il fasse trois victoires s'il veut remporter ce tournoi. Le premier match va déjà être très important puisqu'on va soit avoir l'égalisation à un partout, soit déjà un avantage de deux matchs pour Mogara. Et là, forcément, la suite de ce match va forcément être différente. Ah ben, forcément, ça sera différent. Après, on le rappelle, c'est quand même la finale du e-Sport Student Series. Donc forcément, la pression est au rendez-vous. Et on attend de voir ce que ça va donner sur le terrain virtuel de ce jeu FIFA 19. Le coup d'envoi est lancé. Donc Mogara qui jouera avec les maillots blancs et Skypers avec les maillots rouges. Quelle sortie d'Endombele. Attention, Ronaldo. Ronaldo, le drag-back ou le retour ? Bien défendu, bien défendu. Super, le retour. Alors que peut-être là, un contre à jouer pour Mogara. Mogara qui a vu partir Dimaria. Ouais, Dimaria tranquillement, intercepté par Courtois. Allez, Mogara qui va repartir dans une phase de possession. Là, ça repart avec Alexandro. Oh là là, le geste est devenu d'Alexandro. Peut-être le centre à venir. Oh là, attention ! Oh, il l'a lobé. Il a lobé le centre au deuxième. Oh là là ! Heureusement que Courtois était là. Quel geste il vient de là ? C'était un geste extraordinaire. Ah, il a fait le tornado centre en lobant le défenseur. Là, c'est sublime. Ah, c'était sublime. Mais attention, on change d'aile avec Alexandro. Alexandro pour Skypers. Endombele. Endombele, Pelé, ça va très vite. Bien joué le décalage. Neymar Junior. Neymar, le Parisien. Dans la surface de réparation. Double contact. Bien joué. Le centre au deuxième. Oh là là ! Le sauvetage de Bogara. Toujours pas de but dans ce premier match. 27ème minute, 30ème même. Et toujours 0-0. Le long dégagement. Un long ballon. Ah, il va l'avoir. C'est bien récupéré par Kylian. Il va l'avoir physique. Kylian et qui est passé. Peut-être qu'il rejoue derrière. Il s'appuie sur Neymar. Dans la profondeur. Dans la profondeur. Ronaldo qui a bien été pris encore une fois par le défenseur. Exactement. Et encore Pelé. L'Horlois Pelé qui est là avec CR7. Et il s'appuie sur Kylian. Et Kylian encore une fois. Attention, CR7. Neymar à la profondeur. Le premier but pour Skyper. C'était bien joué. Très bien joué pour Skyper. Neymar Junior. Le Parisien qui ouvre le score. 2-1-0. Très belle. 1-0. Oui, 1-0. 2-1-0. Oh non, 1-0. Voyons mon cher Luton. Qui part côté droit. Qui finit côté gauche. La frappe à la terre. Petit filet. Très belle action. Neymar Junior. Parfait en finition. Et pour l'instant, ça fait 1-0. 1-0 pour Skyper face à Bogara. Allez, du coup, on prend le temps du côté de Bogara. C'est bien du coup de prendre son temps, de ne pas vouloir se précipiter. Ce n'est pas parce que l'adversaire marque un but qu'il a l'avantage, qu'il faut absolument relâcher, craquer. Et puis là, avec des joueurs de ce niveau-là, on voit que le jeu est en possession, c'est maîtrisé. Les passes sont assurées, on sait ce qu'on veut faire. On n'essayait pas de faire des passes un petit peu au petit bonheur à la chance. On préfère faire tourner, trouver l'ouverture, comme dans le vrai foot. Comme dans le vrai foot, voilà. Et attention, justement, là, il y avait une petite ouverture, on a tenté la frappe. Et le corner, avant la mi-temps, attention, le corner. Juste avant la mi-temps. Voilà, le soutien pour toi. Et attention, ça va revenir. Ça va revenir par Mogara. Mogara, Timorial, geste technique, le centre, deuxième. Bien dépendu. Et ça peut repartir, là, avec... Repartir en tournade de centre. Et là, la mi-temps, du coup, Skyper qui mène un zéro. On va dire qu'une première mi-temps très, très équilibrée. On peut le voir dans les statins. Un tir des deux côtés pour un but en faveur de Skyper. Oui, il y a eu deux tirs dans cette première mi-temps. Un tir partout. Très grosse défense des deux côtés. Ils ne se sont pas laissés d'espace. Et finalement, c'est Skyper qui a réussi le premier à trouver la faille. Allez, le corner, du coup, pour Mogara. Mogara qui va le jouer à deux. Il joue à deux, ouais. Ouais, c'est passé en petit pont, attention. Le drag-back. C'est pas fini, attention, il y a danger. Il y a danger, ils sont trois, il y a le coup favorable. Il a tenté la frappe. C'est pas fini, c'est pas fini. La frappe, l'angle fermé, mais comme tu dis, c'est pas fini. Allez, ça y est, Emmanuel Petit a récupéré. Emmanuel Petit, champion du monde qui va sortir. Allez, que va-t-il faire ? Il y a du mouvement dans la surface. Il y a du mouvement, il essaie de bien replacer les joueurs. Il attend. Ouais, non, c'est direct. Attention, il a fait le but. Oh, Skyper, ce qui prend l'avantage dans ce match. Et voilà, Cristiano Ronaldo. Ouais, Cristiano Ronaldo. Ronaldo, CR7, la machine de guerre. Alors lui, c'est pas une légende, mais il en a le talent déjà. Il en a le talent, et puis on le sait très bien, qu'il deviendra légende. Ouais, forcément. Forcément. Ouais, la 2-0, Skyper, du coup, qui efface l'avance d'un match qu'avait Mogara avant le début de ce match. Ouais, ça y est, il est sorti du pressing. Ouais, là par contre... On fait ça intelligemment, mais... Ouais, il reste haut, Mogara. Il reste haut. Il reste vraiment haut. Il a raison. Il est face à Lala. Di Maria, Di Maria. Entre elles, Di Maria. Oh, c'est beau, c'est beau. Oh, lala, il a fait 3 triples doubles contacts, là. Ah oui, c'était vraiment magnifique. Ouais, il y en avait peut-être un de 3. Le dernier, il était peut-être pas utile. Il était passé, il avait passé Kenny Lala, le Strasbourgeois. Ouais, il fallait peut-être faire une petite passe après les 2 premiers doubles contacts. Di Maria, le tag-back, on va voir. C'est pas fini. Oh, je crois que c'est son propre joueur qui l'a contré. Ah ouais, du coup, ça a fait hors jeu. Allez, Mdombele. Mdombele, bien joué, ça aussi. Il est passé. Et la frappe. Oh, plus un passé. C'est pas fini. Ouais, la fin de 2. Centre, le drag-back. La talonnade, la talonnade. Oh, quel arrêt. Oh, quel arrêt de tout ce soir. L'arrêt improbable, incroyable. Et ça part en contre. Et ça part en contre. Et c'est pas fini avec Ronaldo. Lozano. Double contact, drag-back. Allez, allez, on revient derrière. Je pense que là, il y a dû avoir une petite erreur. C'est fini. 2-0 pour Skypers. Ouais, victoire des Skypers. Du coup, qui vient égaliser. Dans cette finale. Puisqu'il y avait un 0 pour Mogara. Exactement. Allez, on va partir du coup pour le deuxième match du jour. Exactement. Et là, il y aura forcément un joueur qui va prendre l'avantage. Alors, est-ce que ce sera Mogara ? Est-ce que ce sera Skypers ? Moi, je l'ai trouvé vraiment bien en place sur Skypers. Il n'y avait pas beaucoup de déchets non plus du côté de Mogara. C'est juste la lucidité et la finition de Skypers qui a payé. Et pour le coup, c'est vraiment bien joué à lui. Ouais, est-ce qu'après une première défaite comme ça, tu choisis de faire des changements dans ton équipe ? C'est ce qu'on va voir avec Mogara. Est-ce qu'il va rester comme ça ? Est-ce qu'il va changer ? Faire des changements, ce serait compliqué parce qu'au final, Mogara est tout de même resté assez solide. Ouais, bien sûr. Voilà, donc je pense que la stratégie était bonne, malheureusement, voilà, enfin malheureusement pour Mogara, mais heureusement pour Skypers, il avait un bloc défensif tellement solide que c'était compliqué de pouvoir le passer. Allez, c'est reparti. Allez, c'est reparti. C'est reparti. Mogara qui joue en violet cette fois, et Skypers en blanc. Neymar qui rejoue derrière pour Ndombele. Neymar à nouveau, on s'appuie avec le Sonoronado. Petit, attention, il a accéléré d'un coup là. Il a accéléré d'un coup. Neymar. Neymar, le Tornado. Oh, 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 oh. Ouais, alors ce Tornado-là, c'est un geste qui marche très bien. Ouais, c'est clair. Avant, on avait le stop ender, mais maintenant, ça se transforme en Tornado. C'est incroyable. Oh, il a emmené, il a emmené. Et du coup, il était hors-jeu. Ah, Emmanuel Petit, qui a récupéré. Ndombele, Ndombele. Ça joue très technique là aussi. On aime bien vraiment avoir le contrôle de balle. Bien joué, Ronaldo. Oh, cette action. Oh, cette action-là. Oh, yeah, yeah, attention. Le Skypers qui aurait du, qui aurait pu mettre un but déjà. Bien sûr, la frappe était beaucoup trop écrasée et ça aurait pu être vraiment très dangereux pour les clashs de Mogara. Allez, il va y avoir une dernière occasion dans cette première mi-temps, c'est sûr. Pour quel joueur ? Sans doute pour Skyper. Si c'est bien joué, Naïmar. Naïmar, il est passé. Il était dans le verre, le time finishing. C'était le copier-coller du premier but de tout à l'heure. Exactement. Le time finishing pourtant était vraiment dans le bon timing. Il était dans le verre. Ça aurait pu être une frappe dévastatrice. On s'y attendait, ce match un petit peu charnière qui donnera l'avantage à l'un des deux joueurs. Il est serré. 0-0 à la mi-temps. Des situations, je ne dirais pas des occasions pour Skyper. Mais finalement, Mogara qui a très bien défendu. Et derrière, qui s'est procuré lui aussi de bonnes occasions en contre. Cancelo. Cancelo, joueur de la You. Il est un départ devant lui peut-être. C'est bien joué. Bien joué, ça. Vappé. Vappé qui se la lève, qui se trouve au deuxième. Attention. Oh ! Oh, le but ! Oh, le but ! L'ouverture du score pour Mogara. Aïe, aïe, aïe. Ça revient directement sur Ronaldo qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans les buts. Et c'est encore CR7 qui fait la différence. Et cette fois-ci, changement de scénario contrairement au match précédent. C'est Mogara qui a ouvert le score et qui, pour l'instant, amène ce match 1 à 0. Oui, ça va être intéressant de voir la réaction de Skyper. J'en ai marre les deux Brésiliens qui ont combiné sur ce côté gauche. Allez, Marc, ça joue bien. On a donc à décrocher, là. Petit. Oh, attention ! Et oui ! Le time finish dans le verre. Et le long 1-2. Un long 1-2. L'appel transversal de Kylian dans la surface qui remet cette frappe de l'extérieur du pied. Le time finishing dans le verre. Petit filet opposé. C'est l'égalisation. Pour le coup, time finishing dans le verre, forcément, c'est dangereux. Et du coup, égalisation à la 64ème minute. Un match vraiment très intéressant. Finalement, Mogara qui n'aura pas mené longtemps. Il n'aura pas mené longtemps. Après, voilà. Va-t-il reprendre l'avantage ? Ou alors Skyper va-t-il remettre un deuxième but ? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Ce match qui tient toutes ses promesses. On s'attendait à un match serré. Et bien, là, notre match serré. Le 0-0 jusqu'à la mi-temps. Début de deuxième mi-temps, le 1-0. Légalisation juste après. Et du coup, on est reparti sur un match unique. Mais c'est pas mal. C'est pas mal joué de la part de Mogara. De pouvoir changer. Regarde, encore un changement de côté. Exactement. Il déstabilise la frappe. Il déstabilise la défense. Et derrière, Kylian qui prend la frappe. Mais là, c'est directement sur Courtois. Il met la pression, Skyper. Il met la pression. Il met la pression. Il veut s'imposer. Il sente la tête. Poste claquette. Oh, le poteau. Derrière le but. La triplocation, forcément. Ça, ça fait mal. Et c'est Warner l'entrant. Un beau coaching. Un coaching gagnant. Un coaching gagnant. Warner. Warner et des stats incroyables. 96 de vitesse. Oh là là. Avec une carte générale à 88. Et 88 de tir. Incroyable. Vraiment une très belle carte. Fin du match. Deuxième victoire de Skyper. Dans ces deux matchs. Et du coup, ça fait 2 à 1. Ouais, effectivement. Pour Skyper. Effectivement. Je vous rappelle le déroulement. Mogara qui menait 1-0 dans cette compétition. Exactement. Premier match remporté par Skyper. Ce match remporté par Skyper. Et ça fait du coup 2-1 pour Skyper. Ce qui peut déjà remporter cette compétition au match suivant. Il peut déjà remporter la compétition, comme tu peux le dire, 8 ans au match suivant. Et on le voit, Mogara qui parle avec son coach. Il ne comprend pas certaines situations. Forcément, un peu de frustration. C'est normal. Surtout qu'il menait. Je vous rappelle. Un moment au début de deuxième période. Il se fait égaliser très vite. Et derrière, il prend ce but dur pour lui. Dur pour lui. C'est vrai. Dur pour lui. Mais malheureusement, c'est le jeu. C'est la loi du football. Il faut savoir réagir le plus vite possible pour pouvoir aller marquer. Pour le coup, Skyper a été récompensé. Et maintenant, voyons voir dans ce troisième match. Parce que tout peut changer encore. Rien n'est fini. Et puis là, on va s'enflammer. Parce que forcément, ce match qui est déjà comme une balle de match pour Skyper. Ce match qui va peut-être déjà le sacré vainqueur de cette eSports Student Series. Vraiment, deux gros joueurs de la scène FIFA qui se connaissent également. Qui connaissent également les failles entre eux. Et pour le coup, c'est vraiment un match très intéressant. Et puis attention, il y a des lots à aller chercher. Il y a des lots à aller chercher. 700 euros pour le gagnant. Tout à fait. Il y a du cash prize. Donc voilà, 700 euros. Il y a de l'enjeu. Il y a de l'enjeu. Tout à fait. Et allez, c'est Mogara qui a l'engagement. Mogara avec les maillots violets, on le rappelle. Et Skyper avec les maillots blancs. Il est déjà à l'attaque, Mogara. Mogara, Ferdinand. Pas de changement dans leur équipe. Et Mar. Il pourrait déjà mettre la pression sur Skyper. Attention, Mbappé. Mbappé qui a essayé de prendre l'extérieur. Mais c'est bien défendu. On le disait, la défense de Skyper, c'est vraiment très solide. Encore une fois, il ne nous fait pas mentir. Et derrière, il part en contre. Ça va vite du côté de Skyper. Ça va vite. Ça combine vite avec Mbappé. Il essaie de sortir vite. Forcément, il joue en contre. Il a choisi de laisser plus ou moins la possession à Mogara. Et l'intrigan qui est passé. Attention, rentrée. C'est bien joué. La frappe. Et la première occasion de ce match. C'était Pelé. On n'a pas l'habitude de voir le grand Pelé louper ça. Ah oui. Il est le seul là. Attention. Attention. C'est Viera qui est venu faire le ménage là. Mais il est bien redescendu du coup avec Lala. Alors qu'il était monté, il a bien repositionné son joueur directement. Ouais. Plein axe. Le drag bag. Magnifique. Il passe son visage du Ronaldo peut-être un deux contre à côté droit. Il tente la frappe. La frappe. Elle était belle. Elle était belle. Elle était belle. Pas de time finishing ou quoi. Il a tenté juste comme ça. Allez, attention. Comment il va travailler son corner. Ça a été contré. Et c'est récupéré. Bien joué. Récupéré. Ah là, il y a un temps fort. Il y a un temps fort pour Bogara. 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 Ouais, il y a deux qui préfèrent s'appuyer derrière et faire monter son bloc. Voilà, Skyper qui prend un peu plus son temps du coup. Ah, c'est bien joué ça entre les deux. Attention, il y a du monde dans l'axe. C'est bien joué. Il est passé. Pené, le roi Pené. La frappe du gauche. Oh, le time finishing dans le vert. Ouais, mais il était trop sur Neuer. Très centré cette frappe. Il prend son temps. La concentration. Et il le tire. Et c'était encore carré dans le vert. C'était dans le vert. Quel arrêt encore de courtois. Ah, il est vraiment très dangereux sur les corners, Skyper. Ouais, son gardien qui est très en forme également, Bogara. Ah oui, c'est clair. Il se peut lui dire merci. De Sailly. Bien joué. On tente des frappes. On tente des frappes du côté Skyper. On n'a pas peur. Allez, c'est fini. C'est la mi-temps. Bon, ce match décisif qui tient ses promesses encore une fois. Ça tient ses promesses. 0-0. C'est vraiment très serré ce match. Skyper qui est devant en termes d'occasion. Ouais, Pelé qui a vraiment fait... Il a fait le taf, Pelé. On peut le voir. 6 tiers à 1 pour Skyper. Il aurait même dû marquer, j'ai envie de dire. Il aurait dû, avec Pelé, tu n'as pas le droit d'erreur. Surtout que le time finishing était dans le vert. Il est passé en 4-2-2. Je ne sais pas si tu as vu, Mogara. Il est passé en 4-2-2. J'ai vu 4-2-2, ouais. Finalement, il a plus su bien. Il a subi plus d'occasion. Mais après, voilà. Allez. Allez, on repart avec Lala. Lala, pour le milieu de terrain. Avec Emmanuel Petit. Et Ndombele. Attention. Et Ndombele au milieu. On est dans l'axe. On a rejoué sur le côté avec Mbappé. On revient dans l'axe. Mbappé, il est sur face. Bien sûr, il est un décalage qui fait la frappe. Oh, le but ! Skyper qui prend un gros avantage dans la victoire. Ah oui. Et là, Kylian Mbappé, time finishing dans le vert. C'est parfait, c'est parfait. En ce début de deuxième période. Attention, parce que là, Bogara a mené 1-0. Bogara qui n'a pas le droit de perdre ce match. Je me le dis au revoir à la victoire. C'est clair. Et puis là, on le voit. Bogara un petit peu débité. Forcément, sur un engagement très agressif et très offensif. Se prendre le but après cette première période, c'est compliqué. Il prend Bogara de ballon. C'est le meilleur moyen pour ne pas prendre de but. Voilà, c'est là pour les touches. C'est bien joué, ça rend une touche. C'est bien joué encore. Oui, ça combine bien. La frappe, c'était dans le vert. La récupération. Et là, ça ne paye pas pour Bogara. Il avait l'air de partir au bon endroit. Il y a encore time finishing dans le vert. Ça maîtrise le time finishing. Le milieu de terrain de Skyper, ce qu'aurait été énorme. Mbappé, plein axe pour Pelé. Pelé, la frappe ! Oh là là, Pelé, pourquoi ? Oh là là, Pelé, il n'est vraiment pas en forme. Pelé dans ce match. La frappe du gauche à ratter complètement écrasée. Et pourtant, c'est quand même Pelé, quoi. Le roi, mais dans ce match-là, c'est comme dans la vraie vie. Des fois, les joueurs peuvent être extraordinaires. Et des fois, ils ne sont pas vraiment dans leur match. Et pour le coup, Pelé... Et deux énormes occasions en début de première mi-temps. Là, celle-là, ça fait beaucoup quand même. Et derrière, on lance les flèches. On lance Philippe Anderson qui s'appuie sur Ronaldo. En retrait. Petit, Petit. Emmanuel Petit. Il y a des cartes. Il a joué sur Alexandre pour écarter le jeu. Oh, magnifique. Oh, magnifique avec Alexandre. Oh, super. Il nous fait le spectacle. Oh, le beau jeu. Oh, le beau jeu. On se sente peut-être. Non, la feinte. Il rentre. Il rentre en retrait. Oh, le beau jeu. Oh, là, là. Bien sûr, c'est pas fini. Et voilà. Et voilà. Et voilà le but. Oh, là. Oh, là. Il a fermé. Ah, du coup, le rage-quit. Le rage-quit de Mogara. La victoire du Skyper dans cette compétition. Ah, le rage-quit. Qui remporte donc l'esport. Et voilà, Skyper, champion. Ah, Skyper, c'est un champion. Incroyable. Très, très belle prestation. Ouais, qui, du coup, qui remporte trois matchs d'affilée, tout simplement. Bon, il a vraiment été énorme. Son point fort, la défense, le pressing, il a vraiment été extraordinaire. Et Mogara non plus n'a pas démérité. Mais malheureusement, il faut savoir, ça vous est vaincu. Allez, on va, du coup, rendre. On va aller interviewer le vainqueur sur la scène. Eh oui, eh oui. Quel match. Quel finale. Bon, il y a de la grande déception. On l'attend. Bon, ça a été quand même... Bon, voilà, il a été intraitable en face. Un petit mot, quand même. Je tiens à le féliciter. Voilà. On se connaît très bien. On se connaît par cœur. On se joue toute l'année. Et franchement, il a su faire les bonnes choses à chaque fois pour gagner, pour passer devant. Donc franchement, GG à lui. Et bravo pour son titre. Bravo à lui, vraiment aussi. Mogara, honorable. Bon perdant, même si la frustration, elle est là. Skypers, comment t'as fait ? Comment t'as fait ? Comme il l'a dit, on se connaît très bien. Après, j'ai eu la part de réussite, bien sûr. Parce que chaque match, on peut voir, soit c'est un corner ou ça ne joue à rien et tout. Après, j'ai été solide défensivement surtout. Je pense que c'est mon avantage. Et j'ai gardé mon calme. Qui s'est très vite énervé, lui, par rapport à moi. Et du coup, ça s'est passé bien. Et puis voilà. Et bien bravo encore. Félicitations à lui. On peut l'applaudir pour la finale de ce tournoi étudiant. On rappelle, l'e-sport seconde série, c'est un tournoi dédié aux étudiants. Ça dure sur toute l'année. Donc n'hésitez pas à vous renseigner si vous voulez participer au prochain. Maintenant, on va accueillir sur scène les lots. Parce qu'il y a quand même un peu de cash price à récupérer. Donc les chèques vont arriver. On rappelle, il y avait un total quand même de 1500 euros pour les vainqueurs de ce tournoi. Ce n'était pas rien. On peut applaudir toute l'organisation de l'e-sport student series pendant que les chèques arrivent. Voilà. Le second, le chèque de 500 euros. Et le chèque du vainqueur qui va arriver également. Alors le troisième, il y avait un troisième également. Il ne sera pas présent, mais on peut le féliciter qu'il repartait avec un chèque de 300 euros. Et voilà maintenant le chèque de Skyper, qui repart avec 700 euros. Voilà. Et puis, au-delà du chèque, il y a aussi un trophée qu'on peut lui remettre et qu'il peut brandir. Skyper!